Et bien salut à tous, on s'entend aujourd'hui pour la live reaction du chapitre 234 de Tokyo Revenger. On s'était laissé la semaine dernière sur Mikey qui a littéralement fracassé le crâne de Takumichi qui s'est interposé pour sauver, entre guillemets, sauver Sous. Et au final, ça n'a abouti à rien puisque, d'après les dires des personnages, Sous est visiblement mort. Voilà, du coup, on ne sait toujours pas, peut-être que Sassouville est encore rendu, mais qu'il a entre la vie et la mort, enfin bref, moi, du moment qu'il n'y a pas les médecins qui disent « il est mort comme pour Draken », pour moi, tout peut arriver encore. Du coup, voilà, on va commencer le chapitre, je suppose, le chapitre sans plus attendre. Alors, du coup, on se laisse sur la page de la semaine dernière, Takumichi qui est en sang, il faut défoncer, il est en sang de partout, et Mikey qui s'apprête à lui donner le dernier coup de poing, d'ailleurs, théorie, j'ai vu dans les commentaires, et c'est vrai qu'après la lecture, j'y ai pensé, là, peut-être qu'en fait, Mikey va se reprendre au dernier moment. Parce que là, il y a Senju qui gueule, oui, Anagaki et tout, et peut-être qu'en fait, ça va réveiller Mikey, entre guillemets. Et surtout, il y a le parallèle, le parallèle très, clairement flagrant, du tout début, où il fait genre qu'il va, vous savez, il y a Ina qui gifle Mikey, et Mikey est là en mode, il va frapper Ina, mais Takumichi s'interpose, et puis il fait le même regard, le même coup et tout, et à la fin, au final, on apprend que c'est une blague, et même Takumichi repense à ça. Du coup, voilà, on va vraiment commencer le chapitre. Attendez. Ah oui, d'accord, d'accord. There is no minding, ok, ok. Je suis à l'hôpital, d'accord, ok, donc Takumichi qui est à l'hosto. Ok, 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 pourquoi pas. Tu t'es réveillé, Anagaki ? Voilà, Coco, désolé, lui, je l'appelais Kokoro, alors qu'il s'appelle Coco. T'as pioncé 3 jours ? Ah oui, il a bien dormi, hein. 3 jours, hein. Ah ouais, purée. Ok, je vois, j'ai perdu contre Mikey, bon, pas étonnant. Pourquoi je suis en vie ? Senju t'a sauvé la vie. Ah oui, il y avait des théories comme quoi Senju allait intervenir et qu'elle allait peut-être laisser la vie à ce moment-là. Senju, oh, la gôte, encore une fois, Senju la gôte. Ça suffit, Mikey. Et regarde-moi cette belle gêne, cette belle gosse, elle intervient littéralement. Ça suffit, Mikey. Oh non, trop stylé. Elle n'était déjà plus en état de se battre. D'ailleurs, elle s'est pris un coup de la part de Sousse. D'ailleurs, j'appelle ça Sousse, mais je sais que c'est South, normalement, avec l'accent un peu vite fait. Mais moi, j'aime bien l'appeler Sousse, parce que c'est drôle. Elle n'était déjà plus en état de se battre. D'ailleurs, oui, elle s'est pris un coup de poing de la part de Sousse. Et la pauvre, elle arrive à se battre. Elle s'est agenouie devant Mikey. Ah oui, carrément ! Et annoncer la dissolution du vraiment le conflit starné. What ? Ah oui ! Ah oui, non, mais c'est cas... Mais c'est drôle ! La guerre des Trois... Attendez, attendez. La guerre des Trois-Cieux. Cette grande bataille de trois actes, au cours de laquelle deux personnes sont décédées. Ah ! Donc il est bel et bien, Morsus. Deux personnes sont décédées. C'est conclu avec l'absorption du Rokuwara Tendai par le Konto Manjikai. De plus, le brahman a été dissous à l'issue de la bataille. Ainsi, le Konto Manjikai règne sur l'air de tout Tokyo. Ok, je vais en parler de ça à la fin. Ok, mais d'accord. Donc, le Konto Manjikai règne sur tout. Ça y est. Purée. Bon, je vais y aller. La guerre des Trois-Cieux a foutu un bordel. Pas possible. Il faut régler tout ça. Clairement. A plus. Cette joie dissout le brahman à cause de moi. Mikey. Ça fait de la peine. Il avait vraiment l'intention de me tuer. Ce mec n'est plus le Mikey que je connaissais. Ouais, ça fait deux fois. Deux fois. La première fois dans le présent, il lui a tiré trois balles. Nagaki, enfin, Takemichi a survécu par la force de je ne sais quoi. La force de la détermination. Et là, la seconde fois, il a lui fracassé le crâne. Qu'est-ce que je fous au juste ? Ah ouais, purée. Il est vraiment, il est perdu à Nagaki. Enfin, Takemichi est totalement perdu. Et oh ! Il est revenu, Shifuyu, Shifuyu, Shifuyu. Shifuyu, je suis allé au funerail. Draken. Funerail, Draken. Personne n'a compris ce qu'il s'était passé. Nous n'étaient tous abasourdis. Et du coup, il est en train de trembler, de doit pleurer. Takemichi, qu'est-ce qu'il s'est passé au juste ? Dans le futur, t'as rencontré Draken, pas vrai ? Alors pourquoi il est mort ? Oh non, Shifuyu qui pleure. Ça, ça me... Ça fait très mal aussi de voir Shifuyu pleurer. Tout se passait bien, alors pourquoi t'es revenu, putain ? Aïe, 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 aïe. Ah non, là c'est chaud. Parce que là, du coup, oui. C'est vrai, pourquoi ? En soi, il leur est... En vrai, Takemichi, il est bête. Enfin, je vais en parler russe à la fin. À cause de toi, Draken est mort. Oh là là, oh là là. Oh non, par contre, je peux pas continuer là. C'est trop, j'ai l'impression qu'il parle à moi littéralement. Oh non, mais Takemichi... Pour faire un résumé, vite fait, là. Draken est mort, plus ou moins par sa faute. Du coup, le gang de Mikey, là, le Mandjikai, le Tandai Mandjikai, bah, règne sur tout. Maintenant, littéralement. Le brahment a été dissout par sa faute. Pauvre Takemichi, après tout, Draken est mort, ça fait mal, ça. Et, ah, il y a les Shifuyu, du coup, qui se raconte de ce qu'il vient de dire. Et Takemichi, qui, attendez, vraiment, il bronche pas, il bronche pas. Et, ok, désolé, Takemichi, c'est un bon Shifuyu. Non, ça, c'est un bon qui dit ça. J'en suis entièrement responsable. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein, mec ? Tu pourrais me laisser seul. D'accord. Grouille-toi de soigner tes blessures. Ah ouais, c'est chaud. Parce qu'une fois guéri, je vais te tabasser comme jamais. Oh, il n'a ! Oh ! Le retour de l'ina ! Incroyable ! Incroyable ! J'avais carrément oublié, vraiment. Ina, je l'avais totalement oublié, c'est... Hé, je serai plus que là, Takemichi, disait Ina, voilà, je te quitte. Ah, là, ce serait incroyable. Enfin, ce serait incroyable. Non, non, non. Matsuno, tu rentres déjà. Je suis venu changer ses fleurs. C'est bon, Ina. Il se casse en pleurant et tout. Hein ? Takemichi, il est perdu. Désolé, Shifuyu. Je ne veux plus impliquer personne désormais. Je me battrai seul. Oh, il est déterminé. Vraiment, ok, ok. Non, franchement, il est vraiment déterminé. Ok, bah du coup, le chapitre est beaucoup plus... Beaucoup plus petit, beaucoup plus reposant. C'est vraiment un chapitre, du coup, d'après-guerre, entre guillemets. Et non, franchement, le chapitre est vraiment sympathique. Ça fait du bien de reposer les choses dans leur contexte. Ça y est, c'est la fin du premier gros arc, du dernier arc. Dit comme ça, c'est bizarre, on va dire, de la première grosse partie du dernier arc. Et, ouais, du coup, beaucoup de choses se sont passées. Pour faire un résumé, durant cet arc, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? La mort de Draken, on apprend le nouveau pouvoir de Takemichi. D'ailleurs, encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo par rapport à ça. Pour ceux qui se posent des questions sur le nouveau pouvoir de Takemichi, j'en ai fait une vidéo de théorie. Et franchement, elle est plutôt pas mal. Il y a de fortes chances pour que ça se passe. Du moins, il y a, je pense, des éléments qui coïncident avec son pouvoir. Bref, aparté, terminé. Du coup, ouais, le nouveau pouvoir de Takemichi. Takemichi qui rejoint le Brahman. La dissolution du Brahman à cause de Takemichi. On apprend qu'un mec ultra puissant en sous, littéralement. Le mec, il a des pulsions, il défonce tout le monde. Pendant même certains chapitres, on se disait, mais attendez, à tout moment, il peut battre Mikey, peut-être. Ce mec est mort par Mikey. Mikey qui est totalement sous l'emprise de ses pulsions. Ça y est, c'est la première fois qu'on le voit en totale roue libre sous ses pulsions. Mikey, du coup, qui apprend la mort de Draken. La mort de Draken, je crois que je l'ai déjà dit. Je suis en malade, moi, que je l'ai déjà dit. Quoi d'autre ? Du coup, la dissolution du Brahman, ça aussi, je l'ai dit. Le gang de Mikey qui règne sur tout, maintenant. Takemichi qui va se battre seul, désormais. Takemichi qui a évité la mort. Mikey qui a voulu tuer Takemichi. Il y a beaucoup de trucs. Il y a vraiment beaucoup de trucs. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc non, vraiment, cet arc, il était intense. Il était vraiment intense. Maintenant, je vais revenir sur quelques points du chapitre. Notamment sur... Alors, attendez. Celui-ci. Du coup, là, on apprend que le Brahman est... Ça y est, c'est la dissolution du Brahman. C'est terminé. Et du coup, ce qui va se passer, je pense, c'est que... Pour faire simple, le... Attendez, je vais revenir sur la dernière page. Pour faire simple, je pense que... Là, du coup, ils vont tous... Il n'y aura plus de gang pour l'instant. Pendant longtemps, ça va être... Il y aura une période de calme, entre guillemets. On va voir les agissements de Mikey. Et du coup, on va avoir vraiment un après-guerre des Trois-Cieux. Et on va vraiment voir que... Ah, désolé, je confonds tout le monde. Que Mikey a vraiment sombré encore plus. Et que là, ils s'en foutent de tout, maintenant. Et je pense que, du coup, Takemichi, lui, va faire son petit bout de chemin seul. Et ça ne m'étonnerait même pas, d'ailleurs, qu'on ne voit plus Takemichi pendant quelques chapitres. Je pense que ça va arriver, ça, à peu ou tard. Et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est que Takemichi, là, c'est le chef du Black Dragons. Et là, clairement... Je pense que ce n'est pas une révélation, tout le monde s'en foutait. Mais là, l'auteur nous a clairement montré... Enfin, il nous fait clairement comprendre que la fight finale, ça va être les Black Dragons. Donc, le gang du frère de Mikey contre le gang de Mikey. Donc, le Tendai Manjikai. Et ça, franchement, ça va être incroyable. En plus, j'avais vu passer un fan art, une fois, par rapport à ça, c'était incroyable. Vous voyez tout le monde avec le costume du brahman. Et donc, vraiment, les anciens membres du Tokyo Manjikai. Il y avait, du coup, les membres du brahman et tout. Et franchement, c'était ultra stylé. Et je pense que c'est sur ça qu'on va se tourner, en fait, au fur et à mesure du temps. On va vraiment avoir tout le monde qui va se rassembler autour du Black Dragons. Et du coup, Senju va revenir au final. Parce que là, Senju ne va plus rien venir. Le clan, c'est ça. Même économiquement parlant, c'est ça qui faisait tourner. Enfin, ça tournait bien grâce au brahman et à leur notoriété. Là, littéralement, ils ne vivent plus rien. Donc, le Black Dragons va renaître de ses cendres. Et Takemichi emmenait le chef. Ça, il ne faut pas oublier. Takemichi en est le chef. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et je pense qu'il va vraiment essayer de tout faire solo. Mais qu'on va avoir du Shifudu. J'ai tellement hâte de la scène. On va voir tout le monde. Moi, ce que je vois, le truc, là, c'est Takemichi posé. Et retenez bien ça. Takemichi posé. Là où il y avait les premières réunions du Tokyo Manjikai. En tant que chef. Et on va voir plein de monde. Plein de gens qu'on connaît. On va peut-être même revoir le frère de... Comment il s'appelle ? Shibuya, je crois. Shibuya. J'oublie son nom, désolé. Vous savez, le mec qui est en kiff. Désolé, j'oublie tous les noms. En fait, je comprends tous les noms. Le mec au cicatrice, là, avec sa soeur et tout. J'oublie le nom, désolé. En gros, il y a son frère. Lui, ça ne m'étonnerait pas qu'il rejoigne une nouvelle fois les Black Dragons. C'est vraiment stylé. On va vraiment avoir un gang incroyable. Et on aura vraiment l'affrontement final, Takumichi contre Mikey. Et les deux gangs vont s'affronter. Et ça va être vraiment très beau à voir. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Encore une fois, c'est un chapitre plutôt posé. Ça, vraiment, ça y est, tout redescend. Là, on commence à, on va dire, digérer les choses. Et on commence à se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Et franchement, ça annonce beaucoup, beaucoup, beaucoup de lourds. Voilà. Dites-moi encore une fois ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye !